Voilà, donc on va commencer ce cours à propos de la vascularisation et de l'innervation du membre supérieur. C'est un cours extrêmement important. On le garde à la fin, une fois que vous avez tout le bagage nécessaire pour comprendre justement tout ce qui concerne la vascularisation et l'innervation. Donc vous avez maintenant le bagage concernant l'ostéologie, l'arthrologie, la myologie et on a même parlé des différentes régions la dernière fois. Donc vous avez tous les ingrédients pour que vous puissiez suivre correctement ce chapitre de vascularisation et d'innervation du membre supérieur. On va commencer bien entendu par la vascularisation et la vascularisation, comme vous le savez, il y a trois types de vaisseaux. Il y a les artères qui conduisent du sang oxygéné, il y a des veines qui conduisent le sang désoxygéné dans le sens opposé et il y a les lymphatiques dont on va parler tout à l'heure. On va commencer par la vascularisation artérielle et tout l'arbre artériel du membre supérieur est représenté sur cette diapositive. En principe, dans tous les bouquins d'anatomie, les artères sont représentées en rouge. Là, on a exprès représenté tout l'arbre artériel, mais de différentes couleurs pour justement distinguer les différentes artères les unes des autres. En fait, vous avez là le vaisseau représenté en jaune, c'est ce qu'on appelle l'artère subclavière, qui se poursuivra au-dessous de la clavicule par l'artère axillaire, qui est en fait le point de départ de toute la vascularisation artérielle du membre supérieur. L'artère axillaire se poursuivra par la suite, parce que l'élément ici en rouge, l'artère brachiale, qui arrivait au niveau du plaid du coude, va se terminer en se bifurquant, en se divisant en ces deux branches terminales, l'artère radiale du côté latéral et l'artère unaire du côté médial. Ces deux artères vont par la suite s'anastomoser d'une façon particulière, formant des arcades qui, elles, assurant la vascularisation de la main et des doigts. Et nous allons donc parcourir ces différents vaisseaux, un à un, et on va commencer par l'artère subclavière. L'artère subclavière ne fait pas partie de la vascularisation à proprement parler du membre supérieur, mais c'est elle qui donnera naissance à l'artère axillaire, et c'est elle qui participera à la constitution de ce qu'on appellera tout à l'heure le cercle artériel anastomotique de l'épaule, qui joue un rôle important pour la vascularisation du membre. Et là, sur cette diapositive, on a représenté les deux côtés. Vous avez là l'artère axillaire du côté droit, faisons suite à l'artère subclavière du côté droit. Vous avez ici l'artère subclavière du côté gauche. Pourquoi on a représenté les deux côtés? Parce que l'origine de l'artère subclavière n'est pas la même. Du côté gauche, l'artère subclavière gauche prend naissance directement, comme vous le voyez ici sur cette diapositive, de la crosse de la horte. Elle va aller décrire une courbe concave en bas pour se terminer à la partie moyenne de la clavicule et se poursuivre par l'artère axillaire. Par contre, du côté droit, l'artère subclavière ne va pas prendre naissance directement de la crosse de la horte, mais plutôt de ce qu'on appelle le brachiocéphalique, n'est-ce pas, qui va lui se diviser en artère carotide primitive et en artère subclavière droite qui, elle, va décrire la même courbe du côté gauche, courbe concave en bas pour se poursuivre à partir du milieu de la clavicule par l'artère axillaire qui sera à l'origine, comme on a dit, de la vascularisation du membre supérieur. Donc, au cours de son trajet, l'artère subclavière va donner plusieurs branches collatérales dont on ne parlera pas aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du cours. On le verra avec l'anatomie de la région susclaviculaire par la suite. Mais par contre, ce qui est important à retenir, c'est que ces branches collatérales de l'artère subclavière vont s'anastomiser avec les branches collatérales de l'artère axillaire. Certaines branches collatérales de l'artère axillaire vont former, vous arrivez à voir ici sur la diapo, un cercle artériel autour de l'articulation de l'épaule et nous allons y revenir. Alors, on va maintenant, après la description de l'artère subclavière, aborder l'artère axillaire. Et on va à chaque fois suivre le même plan de description de chaque artère. On va d'abord parler de son origine, son trajet, sa terminaison, ses branches collatérales, ses branches terminales et ses rapports. Alors, concernant l'artère axillaire, quelle est son origine ? L'origine de l'artère axillaire, c'est bien entendu là où se termine l'artère subclavière. L'artère subclavière, on a parlé de son origine tout à l'heure, on a dit qu'elle se termine en regard de la face inférieure de la clavicule et plus exactement au niveau du milieu de la clavicule. Donc, à partir de là, on ne parle plus d'artère subclavière. L'artère subclavière, elle est là, à partir du milieu de la clavicule, elle va changer de nom et portera alors le nom d'artère axillaire qu'on est en train d'étudier. Sur cette diapo, la clavicule est réséquée et retirée pour qu'on puisse voir là où l'artère subclavière va se prolonger par l'artère axillaire. Donc, quelle est l'origine de l'artère axillaire ? C'est l'artère subclavière à partir du milieu de la clavicule. Elle est dite artère axillaire parce qu'elle chemine au niveau du creux axillaire, tout simplement. Donc, origine, artère subclavière, terminaison, ou plutôt situation, c'est le creux axillaire. A partir de son origine, l'artère axillaire va décrire un trajet qui sera différent selon la position du membre. Quand on est en position anatomique, c'est-à-dire avec le membre pendant le long du corps, eh bien, l'artère axillaire, comme c'est représenté ici, elle décrira, bien entendu, un trajet vertical. Quand, par contre, on est en position opératoire, c'est-à-dire le membre en abduction à 90 degrés, c'est la position B, là, sur la diapo, eh bien, l'artère axillaire aura cette fois un trajet qui sera horizontal. Et bien entendu, si on met le membre en abduction, eh bien, l'artère axillaire décrira un trajet ascendant. Donc, tout dépend de la position du membre. Donc, après avoir parlé de l'origine, la situation et le trajet de l'artère, sachez que l'artère axillaire peut être divisé en trois segments. Ils sont représentés sur cette diapositive. Vous avez là le segment 1, le segment 2 et le segment 3. Cette segmentation de l'artère axillaire, c'est en fait par rapport à ce qui est représenté sur cette image, que vous avez certainement reconnu, c'est le muscle pectoralis minor. Vous avez ici le muscle pectoralis minor, encore enveloppé de son aponevrose, qui s'insère sur les côtes et qui se termine ici sur le processus coracouïde. Il va donc se projeter sur l'artère axillaire, qui est donc cachée en partie ici par le muscle pectoralis minor. On aura donc à décrire une partie de l'artère axillaire qui sera située au-dessus du pectoralis minor, c'est le segment 1, une partie qui sera située derrière le pectoralis minor, c'est ce qu'on appellera le segment 2, et une partie qui sera située au-dessous du pectoralis minor, c'est ce qu'on appellera le segment 3. Donc la segmentation, les différentes parties, dépendent de la projection de l'artère axillaire par rapport au pectoralis minor. Alors, maintenant, au cours de son passage, l'artère axillaire va donner plusieurs branches collatérales, c'est-à-dire des branches qui vont prendre naissance de l'artère axillaire, alors qu'elle n'est pas encore terminée, par opposition aux branches terminales, qui seront donc les branches qui vont naître de l'artère, mais une fois qu'elle est complètement finie, d'accord, qu'elle se termine. Et donc, quelles sont les branches collatérales de l'artère axillaire ? Les branches collatérales sont au nombre de 6. Je ne vais pas vous demander de les retenir, mais je vais les citer pour vous. Quelles sont ces branches collatérales ? Il s'agit de l'artère thoracique supérieure, si on a les cités de haut vers le bas, il va s'agir de l'artère thoracique supérieure, ou thoracique suprême, puis l'artère ici, dite acromiothoracique, parce qu'elle se divise en une branche destinée à l'acromion, et une branche destinée au thorax, l'artère par la suite thoracique latérale, ou mamère externe, puis l'artère subscapulaire, qui donnera l'artère circonflexe capulaire, et l'artère thoracodorsale. Les deux autres branches collatérales sont deux artères qui vont contourner le col chirurgical de l'humérus, et on parlera alors de l'artère circonflexe humérale antérieure et l'artère circonflexe humérale postérieure, contournant toutes les deux le col chirurgical de l'humérus. Donc, il y a six branches collatérales destinées à la vascularisation de la région de l'épaule, c'est-à-dire l'articulation de l'épaule, les muscles de la région de l'épaule, mais aussi la glande mammaire. Ces différentes branches collatérales seront aussi responsables de la vascularisation de la glande mammaire. Cela nous amène à parler des anastomoses autour de l'épaule. En fait, ces différentes branches collatérales vont contourner, passer par en avant et en arrière de l'articulation de l'épaule, comme par exemple sur cette vue postérieure, où on voit l'artère ici, circonflexe scapulaire, qui contourne le bord axillaire de la scapula, on la voit ici sur la vue antérieure, et à partir de là, elle va s'anastomoser, comme vous voyez sur cette diapo, avec une branche venant, elle, de l'artère subclaviaire. Et donc, il y aura, comme on l'a dit tout à l'heure, une anastomose entre les branches collatérales de l'artère subclaviaire, celle-là, qui va aller s'anastomoser avec la circonflexe scapulaire. Mais il y a aussi d'autres anastomoses. Il se constituera donc un cercle artériel autour de l'articulation de l'épaule. On le voit bien ici sur cette vue postérieure de la région scapulaire. On reconnaît là l'artère circonflexe scapulaire, s'anastomosant à plein canal, avec une artère venant, elle, de l'artère subclaviaire. Alors, tout cela fait que, autour de l'articulation de l'épaule, il y aura un cercle artériel anastomotique qui est très important et qui va constituer ce qu'on appelle des voies de suppléance. Je vais m'expliquer. Alors, je reviens à la diapo de tout à l'heure. Supposons qu'il y a un obstacle ici, au niveau du segment 2 de l'artère axillaire. Eh bien, le sang voulant passer par l'artère axillaire va rencontrer un obstacle, je ne sais pas, une thrombose ou une plaie qui a été ligaturée. Donc, il ne pourra pas, c'est-à-dire, continuer son chemin. Quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est par exemple de revenir, de suivre la branche collatérale de l'artère subclaviaire, puis passer à contre-courant au niveau de l'artère, par exemple ici, circonflexe capulaire, et puis retrouver là, à contre-courant, l'artère axillaire et continuer justement le chemin vers le bas. Donc, finalement, ça permet de court-circuiter un éventuel obstacle ou une plaie qui a été fermée, ligaturée chirurgicalement. C'est important, c'est comme quand il y a un embouteillage, vous êtes bloqué et donc la seule solution pour continuer à avancer, c'est de prendre une route secondaire. Vous prenez une petite ruelle et vous court-circuitez l'obstacle et voilà, le problème est résolu. Et donc, heureusement que ces anastomoses périscapulaires existent. Et ce qu'on vient de dire maintenant autour de l'épaule, existent aussi autour du coude, autour du poignet et même au niveau du membre inférieur, autour de la hanche, autour du genou, autour de la cheville. Donc, autour de toutes les articulations, existent des cercles artériels anastomotiques entre l'artère en amont, c'est-à-dire supérieur, et l'artère en aval, l'artère qui suit. Donc, il y a toujours des anastomoses autour des articulations. dont le but est de constituer ce qu'on appelle des voies de suppléance, autrement dit, des voies de secours en cas de lésion d'une artère. Et ça permet de sauver parfois le membre d'une nécrose éventuelle. Voilà, donc, concernant ces voies de suppléance, arrivant maintenant à la terminaison. Donc, on a parlé de l'origine de l'artère axillaire, son trajet qui diffère selon la position du membre, ses segments, ses branches collatérales, et le cercle artériel autour de l'épaule. Maintenant, où se termine l'artère axillaire ? Elle se termine là. Là où elle va, juste après, une fois qu'elle aura dépassé le bord inférieur du muscle ici que vous avez reconnu, le pectoralis major, eh bien, elle va là encore changer de nom. L'artère que vous voyez là, qui est située juste au-dessous du bord inférieur du pectoralis major, n'est plus l'artère axillaire. L'artère axillaire s'est terminée à ce niveau pour se continuer avec une autre artère qui aura plutôt le nom d'artère brachiale, artère brachiale ou artère humérale qui, elle, va cheminer au niveau du bras. Alors, maintenant, quels sont les rapports de l'artère axillaire ? C'est-à-dire, elle entre en contact avec quoi ? On a dit qu'elle est située au niveau du creux axillaire et donc, elle va entrer en contact avec les parois du creux axillaire et avec le contenu du creux axillaire. Les parois du creux axillaire, on les a déjà vues, on a quatre parois avec une base et un sommet, on ne revient pas là-dessus. Et donc, la paroi antérieure sera bien évidemment un rapport antérieur de l'artère, la paroi postérieure, un rapport postérieur, etc. et puis, l'artère axillaire entrera en rapport avec le contenu du creux axillaire et le contenu du creux axillaire, il est fait du plexus brachial, de la veine axillaire et des ganglions lymphatiques au niveau du creux axillaire. Vous avez ici remarqué que l'artère axillaire, ici, bien sûr, en rouge, constitue l'élément central du creux axillaire. Il est entouré par ce qui est ici représenté en jaune, le plexus brachial qu'on verra dans quelques instants. Alors que la veine, ici, réséquée, on la voit là, constitue l'élément le plus antérieur et il est donc de situation antérieure, il est en avant, en bas et en dedans de l'artère axillaire. L'artère axillaire étant l'élément central comme vous le voyez. On le voit ici parfaitement bien, l'artère axillaire avec son rapport avec le plexus brachial, il est entouré par le plexus brachial, la veine axillaire située en avant, en dedans et en bas de l'artère axillaire quand on est en position opératoire, abduction 90 degrés et ici, représenté en noir, le plexus brachial. Vous avez là une représentation sur un sujet anatomique, un cadavre où on reconnaît ici l'artère axillaire. Si on veut voir son origine, on reconnaît là bien sûr l'artère qui lui a donné naissance, l'artère subclaviaire. On est du côté droit et donc l'artère subclaviaire, on l'a dit tout à l'heure, elle vient de la bifurcation du tronc artériel brachiocéphalique en carotide primitif droite que vous voyez là et en subclaviaire. Là, bien entendu, vous reconnaissez ici la crosse de la horte, le poumon, la cage thoracique étant ici retirée et voilà, si on reprend, voilà l'artère subclaviaire qui se poursuit par l'artère axillaire et puis l'artère axillaire va se terminer au niveau du bord inférieur du muscle pectoralis major qui est ici récliné pour se continuer par l'artère brachiale qu'on verra tout de suite. Vous avez compris ? Très bien. Voilà, donc, arrivant maintenant à l'artère brachiale. Quelle est l'origine de l'artère brachiale ? C'est la terminaison de l'artère axillaire. L'artère axillaire se termine à hauteur du bord inférieur du pectoralis major, l'artère brachiale va commencer à hauteur du bord inférieur du plexus brachial. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit qu'on va décrire les branches terminales de l'artère axillaire. Quelle est la branche terminale de l'artère axillaire ? Elle n'en a qu'une seule. C'est l'artère humérale ou l'artère brachiale qu'on est en train de voir. On va voir que, par exemple, pour l'artère brachiale, elle va voir deux branches terminales. C'est l'artère radiale et l'artère uninaire. Mais là, l'artère axillaire n'a qu'une seule branche terminale. C'est l'artère brachiale qui naît à partir du bord inférieur du pectoralis major. Alors, quel est son trajet ? Le trajet de l'artère brachiale, on peut bien le déterminer en traçant une ligne allant du milieu de la clavicule. Donc, si vous mettez un point au niveau du milieu de la clavicule et un point au niveau du pli du coude, entre deux points, ça vous l'avez appris en géométrie, passe une seule droite. D'accord ? Et donc, sur cette droite du milieu de la clavicule jusqu'au milieu du pli du coude, c'est sur cette droite-là que se projette, n'est-ce pas, l'artère brachiale cheminant, comme on l'a dit au niveau du chapitre anatomie topographique, au niveau du canal brachial de Cruvelier. Cela ne veut pas dire qu'elle commence à partir du milieu de la clavicule, mais c'est juste pour dessiner la ligne sur laquelle elle se projette. Donc, elle se projette sur la ligne allant du milieu de la clavicule jusqu'au milieu du pli du coude. Alors, maintenant, bon, qu'on fera pareil, on suivra le même plan, on a parlé de son origine, sa situation exacte, c'est au niveau du canal brachial de Cruvelier se projetant sur la ligne dont on vient de parler. maintenant, ces branches collatérales, tout en cheminant au niveau du canal brachial, au niveau du bras, elle va libérer, elle va donner des branches collatérales. Quelles sont ces différentes branches collatérales? une est extrêmement importante. C'est celle-là que vous arrivez à voir. Là, vous avez reconnu l'artère brachiale et pas très loin de sa naissance, elle va donner une branche collatérale que j'essaye de suivre par le pointeur et qu'on appelle l'artère brachiale profonde. Donc, l'artère brachiale, tout court, donnera naissance à l'artère brachiale profonde. On a eu l'occasion d'en parler quand on a abordé la face postérieure de l'humérus et on a dit qu'au niveau de la face postérieure de l'humérus, existe la fameuse gouttière du nerf radial et justement, c'est là où passe le nerf radial et le nerf radial est justement accompagné de l'artère brachiale profonde. Donc, l'artère brachiale profonde, branche collatérale de l'artère brachiale, va contourner comme vous voyez ici l'humérus et elle va passer plaquée contre la face postérieure de l'humérus au niveau de la gouttière du nerf radial pour finalement se diviser en deux branches collatérales de l'artère brachiale profonde. Voilà. Alors, maintenant, il n'y a pas que cette branche collatérale, l'artère brachiale va donner un peu plus bas une autre branche collatérale qui sera dite artère collatérale ulnaire supérieure, puis une deuxième juste avant le pli du côte qui sera dite artère collatérale ulnaire inférieure. Je ne vous demande pas de retenir ces branches collatérales, retenez l'artère brachiale profonde, puis sachez qu'il y a plusieurs branches collatérales qui vont naître aussi de l'artère humérale et qui vont suivre le trajet de l'artère brachiale vers le bas. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ces différentes branches collatérales, la collatérale ulnaire supérieure, la collatérale ulnaire inférieure, ainsi que les branches collatérales de l'humérale profonde, c'est-à-dire la collatérale radiale et la collatérale moyenne, qu'est-ce qui va leur arriver ? Elles vont passer certaines en avant, d'autres en arrière de l'articulation du côte pour s'anastomiser avec les branches collatérales des artères qui vont suivre, c'est-à-dire de l'artère radiale du côté radial, vous le voyez bien là, et de l'artère ulnaire du côté ulnaire et il se constituera alors ce dont on a parlé, le cercle artériel périanastomotique mais cette fois-ci ça va être de l'articulation du coude. On l'a vu tout à l'heure au niveau de l'articulation de l'articulation de l'épaule, maintenant de l'articulation du coude. Là ce sont les différentes branches collatérales soulignées et le cercle ou l'anastomose périarticulaire dont on vient de parler est bien représentée ici, vous voyez que il y a plusieurs anastomoses qui se feront là entre les branches collatérales de l'artère brachiale et de l'artère ulnaire et là avec les branches collatérales de l'artère brachiale et de l'artère radial. Ceci dit, si par exemple il y a un obstacle à ce niveau de l'artère brachiale, est-ce que le sang ne peut plus passer ? S'il peut heureusement passer en empruntant, regardez, s'il y a un obstacle à ce niveau, le sang peut toujours passer soit par l'artère humérale profonde humérale profonde et continuer justement son chemin pour aller se poursuivre par l'artère radial, soit par les autres branches collatérales et aller vers l'artère ulnaire et donc finalement la circulation va pouvoir être maintenue et donc éviter éventuellement la perte du membre. Voilà, alors maintenant où se termine l'artère brachiale ? Elle va se terminer en deux branches, ce sont ces deux branches terminales, l'artère radiale du côté ulnaire, du côté, pardon, radial, du côté latéral et l'artère ulnaire du côté ulnaire, c'est-à-dire du côté médial. Mais où exactement ? Elle va se terminer au niveau de ce qu'on a appelé la gouttière bicipitale médiale, encore appelée fosse ulnaire et plus exactement à un centimètre au-dessous du pli du cou. Vous voyez, le pli du cou un centimètre au-dessous. Au niveau de la gouttière bicipitale médiale, se termine l'artère brachiale en se divisant en ces deux branches terminales, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Voilà, maintenant, quels sont les rapports ? C'est-à-dire, avec quoi va entrer en contact l'artère brachiale ? Tout à l'heure, on a dit que l'artère axillaire existe au niveau du creux axillaire. Ces rapports donc seront représentés par les parois du creux axillaire et le contenu du creux axillaire. On va faire pareil pour l'artère brachiale, sauf que l'artère brachiale ne va pas cheminer au niveau d'une seule région. Elle est longue, elle va parcourir deux régions. La première région, c'est le bras, et plus exactement, c'est le canal brachial de creux axillaire dont on a parlé au niveau du chapitre anatomie topographique. Alors, ce canal brachial de creux axillaire est limité, vous le voyez ici, là où ça chemine, il est limité, comme on l'a dit la dernière fois, par le muscle brachialis latéralement, le muscle brachialis là, donc latéralement, le muscle biceps brachial en avant et le septum intermusculaire en arrière. Médialement, rien ne le limite, pas rien, mais il n'y a que la peau et la peau névrose. Et donc, l'artère brachiale va entrer en rapport ici avec ces différentes parois du canal brachial. Elle va aussi entrer en rapport avec le contenu du canal brachial qu'on a aussi étudié la dernière fois. On a dit qu'au niveau du canal brachial, on retrouve le nerf médian, on retrouve aussi ici en bleu les deux veines brachiales et on retrouve au niveau de sa moitié supérieure le nerf unerre qui va lui perforer le septum comme on a dit et devenir postérieur. Et donc, l'artère brachiale va entrer en contact avec les parois du canal brachial et le contenu du canal brachial. Mais par la suite, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va parcourir, vous l'avez ici sur les différentes sections le canal brachial. Le canal brachial est représenté ici sur cette section horizontale du bras. On a parlé de ces différentes limites. Et par la suite, on retrouvera l'artère brachiale au niveau d'une autre région qu'on appelle la gouttière bicipitale médiale limitée latéralement par le biceps brachial et le brachialis et médialement par la masse des muscles épitrocléen. Donc, elle va entrer en contact avec ces différents éléments. Elle va aussi entrer en contact avec le contenu de cette gouttière bicipitale médiale qui est principalement représentée par le nerf médian qui est de situation médiale par rapport à l'artère brachiale. L'artère brachiale qui sera bien entendu toujours accompagnée des éléments ici en bleu, c'est-à-dire les veines brachiales. Donc, quels sont les éléments vasculonerveux qui entrent en rapport avec l'artère brachiale au niveau de la gouttière bicipitale ? C'est le nerf médian médialement et la veine principalement la veine brachiale, les deux veines brachiales de part et d'autre. Voilà donc les rapports de l'artère brachiale. Vous avez ici la même chose sur une vue sur un sujet anatomique, cadavérique. On reconnaît donc là l'artère brachiale dont on est en train de parler. On est au niveau du bras. Vous voyez ici l'écarteur qui écarte le muscle biceps brachial, le rapport antérieur de l'artère, pour qu'on puisse voir justement le contenu du canal brachial représenté par l'artère brachiale qu'on est en train d'étudier, la veine ici basilique et là le nerf médian. Voilà donc on a terminé l'artère brachiale on est donc on va donc maintenant partir à partir du milieu du pli du coude. L'artère brachiale va se terminer un centimètre au-dessous du pli du coude pour se poursuivre par ces deux branches terminales l'artère radiale du côté latéral et l'artère unaire du côté médial. On va commencer par décrire l'artère radiale. Quelle est son origine? Son origine c'est la terminaison de l'artère brachiale c'est-à-dire au niveau de la gouttière bicipitale médiale un centimètre au-dessous du pli du coude. Elle va donc cheminer sur une petite longueur au niveau de la gouttière bicipitale médiale c'est-à-dire la fosse unaire en avant de la tuberosité radiale que vous avez reconnue à ce niveau. Pour un petit peu repérer cette artère on peut dessiner une ligne qui va aller cette fois du milieu du pli du coude donc vous mettez un petit point là au niveau du milieu du pli du coude et un autre point au niveau de la gouttière du pli du coude radiale. Nous allons parler de la gouttière du pot radial c'est là où on peut percevoir le pot radial au niveau de la face antérieure du poignet et donc du côté bien entendu latéral du poignet en mettant un point au niveau de la gouttière du pot radial où on perçoit le pot et un point au milieu du pli du coude on peut tracer une ligne droite sur la peau et bien cette ligne nous permet de repérer avec une certaine exactitude le trajet de l'artère radiale qu'on est en train d'étudier au niveau de l'avant-bras parce que l'artère radiale ne va pas parcourir uniquement l'avant-bras elle va continuer son chemin donc elle est c'est vrai qu'au niveau de l'avant-bras elle se projette sur la ligne qu'on vient de citer mais elle ne s'arrêtera pas là elle va contourner le poignet puis va passer au fond de la tabatière anatomique on en a parlé on va la revoir et elle ne se terminera pas là elle va carrément perforer le premier espace interosseux que vous voyez là c'est-à-dire elle va passer entre le premier métacarpien et le deuxième métacarpien et elle se terminera en constituant l'une des arcades palmaires et donc qu'est-ce que vous avez remarqué au cours de son trajet l'artère radiale il n'est pas on va dire qu'elle n'est pas elle n'est pas stable dans sa décision au départ elle est antérieure d'accord elle est antérieure au niveau de l'avant-bras puis elle va vouloir changer de position elle va devenir postérieure en cheminant au niveau de la tabatière anatomique et puis elle va rechanger de décision elle va vouloir redevenir antérieure elle va donc perforer l'espace interosseux elle va redevenir antérieure au niveau de la pompe de la main pour former l'une des deux arcades palmaires dont on va parler tout à l'heure donc elle est d'abord antérieure puis postérieure au niveau de la tabatière anatomique puis antérieure après avoir perforé le premier espace interosseux donc elle se retrouvera donc au niveau de la partie profonde de la loge palmaire moyenne elle va former l'arcade palmaire profonde avec le rameau palmaire profond branche de l'artére une terre et cela on va en reparler tout à l'heure avec la vascularisation de la main c'est sa terminaison bien entendu alors maintenant au cours de ce trajet on vient de voir qu'elle a parcouru elle est passée par plusieurs régions d'abord la fosse unaire ou goutière bicipitale médiale puis l'avant-bras au niveau de la loge antérieure puis la tabatière anatomique puis le premier espace interosseux puis la loge palmaire moyenne donc elle est passée par plusieurs régions anatomiques au cours de ce trajet elle va donner plusieurs branches collatérales il y a des petites branches qu'on ne va pas citer qui n'ont pas de grande importance et il y a des branches qui ont un certain calibre et qui sont au nombre de cinq principalement et que je vais vous montrer la première c'est ce qu'on appelle l'artère c'est celle-là vous avez reconnu bien entendu ici l'artère radiale et la première branche collatérale qui prend naissance de l'artère radiale c'est celle-là que je suis en train d'indiquer avec le curseur et qu'on appelle artère récurrente radiale récurrente pourquoi c'est-à-dire l'artère radiale elle a elle décrit un trajet descendant vers le bas alors que sa première branche collatérale elle va plutôt décrire un trajet ascendant vers le haut c'est pour ça qu'on dit qu'elle est récurrente c'est-à-dire comme si elle revient vers l'arrière c'est l'artère récurrente radiale on en a déjà parlé tout à l'heure mais sans lui donner de nom on avait dit d'ailleurs qu'à partir de l'artère radiale va prendre naissance une branche collatérale qui va s'anastomiser avec les branches collatérales de l'artère brachiale profonde pour participer à la constitution du cercle anastomotique périarticulaire et donc vous voyez l'intérêt de cette artère récurrente c'est-à-dire qui revient vers l'arrière pour aller s'anastomiser autour du coude avec les branches de la brachiale donc première branche collatérale artère récurrente radiale puis remarquez une chose tout au long de l'avant-bras l'artère radiale ne va presque pas donner de branches collatérales de calibre conséquent elle donnera bien sûr des petites branches destinées à la vascularisation des muscles cadavascularisation c'est-à-dire de tous les tissus au niveau de l'avant-bras mais ce ne sera pas des branches collatérales de grand calibre ce n'est qu'une fois arrivée à proximité du poignet qu'elle va donner d'autres branches collatérales intéressantes à décrire donc elle donnera à proximité du poignet un rameau carpien palmaire le voilà ce rameau carpien palmaire il est d'une extrême importance il va former avec l'artère une nerve l'arcade palmaire en fait il y a tout d'abord le rameau carpien palmaire qui est important mais qui va former là on le voit il est petit on ne parle pas ici du rameau palmaire superficiel le rameau carpien palmaire il est là il est petit il va s'anastomiser ici avec un rameau carpien palmaire venant de l'une nerve pour former cet arcade qui sera dit arcade carpien palmaire et qu'on va revoir avec la vascularisation de la main elle est importante cette arcade mais pas aussi importante que l'arcade palmaire superficiel dont on parlera par la suite donc le premier rameau c'est le rameau carpien palmaire qu'on voit à ce niveau il n'est pas très gros mais il a quand même une certaine importance le deuxième rameau c'est un rameau vers l'arrière il est parallèle à celui-là mais cette fois-ci vers l'arrière et qu'on appellera le rameau carpien dorsal qui va passer vers l'arrière participant à la formation de l'arcade carpien dorsal cette fois-ci on va le revoir tout à l'heure avec l'invasion de la main par contre le plus important c'est celui dont je viens de vous parler c'est celui-là c'est ce gros vaisseau cet important vaisseau qu'on appelle le rameau palmaire superficiel qui prendra naissance de l'artère radiale et qui va former comme vous voyez ici avec l'artère unaire là une arcade d'une extrême importance c'est l'arcade palmaire superficiel de la main qui prendra une grande part dans la vascularisation de la main et la dernière branche collatérale de l'artère radiale elle sera ce rameau là c'est-à-dire l'artère principale du pouce donc pour récapituler il y a une branche collatérale qui va naître au voisinage du coude qui sera dite artère récurrente qui participera à la formation du cercle artériel autour du coude puis plus rien au niveau de l'avant-bras ou presque c'est-à-dire pas de vaisseau de grand calibre et c'est au voisinage du poignet qu'elle va donner tout d'abord un rameau carpien palmaire et un rameau carpien dorsal qui n'est pas représenté ici mais qui va cheminer en arrière du poignet et puis le fameux rameau palmaire superficiel avant de donner sa dernière branche une branche destinée au pouce qui sera dite artère principale du pouce l'artère principale du pouce et le rameau palmaire superficiel sont les deux branches les plus importantes à retenir vous ne pouvez pas et vous ne devez pas les oublier parce qu'on va voir tout à l'heure que ce sont ces deux branches qui vont participer à la vascularisation de la main et nous y reviendrons voilà donc maintenant après la description des branches collatérales de l'artère radiale on va parler des rapports on fera pareil on vient de dire que l'artère radiale va parcourir plusieurs régions l'avant-bras le poignet la tabattière anatomique l'espace intérosseux puis la loge palmaire moyenne donc elle va elle va entrer en rapport avec les constituants de ces différentes régions au niveau de la de l'avant-bras qu'est-ce que vous devez retenir la principale des choses à retenir au niveau de l'avant-bras c'est que l'artère radiale a pour principal rapport un muscle qui va l'accompagner sur toute sa longueur au niveau de l'avant-bras on dit que c'est son muscle satellite quand on cherche l'artère radiale on n'a qu'à trouver ce muscle le récliner et on trouvera l'artère radiale le muscle satellite c'est-à-dire qu'il accompagne sur toute la longueur de l'avant-bras l'artère radiale c'est le muscle brachioradial c'est le muscle brachioradial que vous arrivez à voir à ce niveau c'est le muscle satellite et ça vous ne devez en aucune façon l'oublier le muscle satellite comme vous voyez il va accompagner sur toute la longueur l'artère radiale mais il y a une chose ce muscle brachioradial comme d'ailleurs tous les autres muscles de l'avant-bras il est charnu au niveau de sa partie proximale comme vous voyez là de là à là le muscle brachioradial il est charnu c'est la partie musculaire proprement dite mais à partir du milieu à peu près ou du tiers distal de l'avant-bras il n'est plus charnu il devient tendineux d'accord il devient donc tendineux et voilà il se prolonge vers le bas pour aller chercher sa terminaison donc ici là où il est charnu il cache en partie l'artère radiale il la couvre alors que en devenant tendineux regardez il suit toujours l'artère radiale mais il ne la couvre plus donc l'artère radiale elle deviendra non protégée par le muscle satellite d'accord elle deviendra donc palpable c'est pour cela qu'elle va finalement au niveau du poignet elle sera donc perçue on va le voir dans la diapo suivante donc elle va donc passer successivement étant toujours accompagnée du braqueur radial elle va passer successivement autour du supinateur ici profondément situé puis le pronateur terrestre ou rond pronateur puis le fléchisseur superficiel des doigts puis le fléchisseur ou le long fléchisseur du pouce ici profondément et puis le carré pronateur et elle sera bien entendu toujours accompagnée de ce nerf c'est la branche sensitive du nerf radial qu'on reverra vous avez ici représenté l'artère radiale couverte par le muscle ici brachioradial qui est récliné et accompagnée par la branche sensitive du nerf radial tout le long de son trajet ici c'est pareil donc on voit donc l'artère radiale sur un schéma qui est intéressant en réclinant le brachioradial on voit que la branche sensitive du nerf radial va la retrouver pour l'accompagner tout le long de son trajet alors pareil ici mais cette fois-ci sur une coupe transversale sur la coupe transversale on peut reconnaître justement la situation de l'artère radial là n'est-ce pas couverte par le brachioradial qui fait partie de la loge latérale de l'avant-bras et on vient de citer tous les muscles en avant desquels passe l'artère radiale et qui font partie bien entendu de la loge antérieure voilà alors au niveau de l'avant-bras finalement vous avez j'espère retenu deux choses par rapport au rapport un son muscle satellite c'est le muscle brachioradial et deux accompagné toujours par la branche sensitif du nerf radial on a aussi expliqué que le muscle brachioradial va devenir tendineux à partir du tiers distal de l'avant-bras en devenant tendineux et là on reconnaît le tendon du brachioradial voilà la partie charnue du brachioradial là et là en blanc c'est le tendon du brachioradial et l'artère radiale elle est là représentée en rouge donc au niveau du tiers distal de l'avant-bras et surtout là au niveau de la partie antérieure du poignet elle n'est plus couverte par le muscle elle sera située entre deux tendons celui de son muscle satellite le brachioradial ici en blanc et médialement cet autre tendon qui fait partie de la loge antérieure de l'avant-bras c'est lequel c'est le tendon du muscle flexor carpi radialis ou fléchisseur radial du carte anciennement appelé grand palmaire donc l'artère radiale au niveau du poignet au niveau de la face antérieure du poignet elle ne sera couverte que par la peau et la peau névrose et sera située entre deux tendons le tendon du brachioradial latéralement et le tendon du fléchisseur radial du carpe médialement entre ces deux tendons il y a une gouttière dans laquelle chemine cette artère radiale c'est dans cette gouttière c'est dans cette gouttière qu'on peut percevoir les peaux ou le peau pardon de l'artère radiale quand on met les doigts encrochés donc quand vous mettez vos doigts encrochés entre ces deux tendons entre le le muscle brachioradial latéralement et le muscle flexor carpi radialis du carpe médialement vous pouvez percevoir si vous êtes vivant bien sûr le peau de l'artère radiale pourquoi ? parce qu'elle n'est plus couverte par un muscle elle est juste située entre ces deux tendons que je vous demande de retenir c'est ce qu'on appelle la gouttière du peau radiale l'artère radiale étant ici superficielle couverte que par la peau et bien ça a deux applications cliniques la première application c'est que son peau on peut le percevoir à ce niveau la deuxième application c'est que quand on a besoin de son artériel parfois en réanimation on a besoin de prélever du son artériel et non pas du son veineux et donc parmi les régions anatomiques où on peut facilement prélever du son artériel c'est la gouttière du peau radiale on va donc introduire l'aiguille de la seringue au niveau de l'artère radiale à ce niveau et prélever du son artériel ou alors mettre un cathéter pour mesurer ce qu'on appelle la pression artérielle et ça vous allez le revoir en réanimation par la suite alors toujours au niveau du poignet mais cette fois-ci après avoir dépassé la gouttière du peau radiale l'artère radiale va vouloir devenir postérieure elle va donc contourner le poignet elle va contourner le poignet en passant au niveau de la tabatière anatomique elle va donc passer sur le fond de la tabatière anatomique on l'a dit formé par le scaphoïde et le trapèze donc délimité par les tendons destinés au pouce et on a déjà parlé des limites de la tabatière anatomique donc elle va contourner le poignet passant par la tabatière anatomique puis elle est là elle va se retrouver ici entre le pouce et l'index elle va encore une fois vouloir changer de position elle va vouloir devenir antérieure cette fois d'accord elle était antérieure puis postérieure au niveau de la tabatière anatomique puis elle va vouloir redevenir antérieure donc quelle est la seule solution c'est de perforer de traverser le premier espace intérosseux c'est à dire entre le premier métacarpien là et le deuxième on va voir ce qui va se passer regardez voilà l'artère radiale en passant au niveau de la tabatière anatomique elle va perforer le premier espace intérosseux et quels sont les muscles qu'on va retrouver au niveau du premier espace intérosseux parmi ces muscles il y a le muscle adducteur du pouce on en a parlé avec les muscles de la loge ténard et le muscle adducteur du pouce on avait dit qu'il est formé de deux faisceaux un faisceau transverse voilà et un faisceau oblique entre les deux existe un petit espace c'est justement entre ces deux faisceaux au niveau de l'espace situé entre les deux faisceaux de l'adducteur que l'artère radiale va perforer le premier espace intérosseux pour se retrouver là au niveau de la loge moyenne mais profonde de la main et là qu'est-ce qui va lui arriver elle va s'anastomoser comme vous voyez là là c'est l'artère radiale mais là elle va s'anastomoser à plein canal c'est-à-dire elle va rentrer carrément au niveau d'un autre vaisseau qui vient d'où ? qui vient de l'artère urinaire c'est une branche collatérale de l'artère urinaire qui va s'anastomoser avec l'artère radiale formant l'arcade artériel palmaire profonde cette fois l'arcade palmaire profonde qu'on voit à ce niveau et vous voyez qu'il est bel et bien profond comme on vient de le voir voilà alors on a donc fini l'artère radiale on a parlé de son origine un centimètre au-dessous du pied du coude son trajet qui suit la ligne allant du milieu du pied du coude jusqu'au milieu jusqu'au niveau de la gouttière du pot radial au niveau de l'avant-bras puis elle contourne le premier le poignet puis elle passe au niveau du premier espace interosseux et elle se termine en formant l'arcade palmaire profonde au niveau de la loge palmaire moyenne profonde c'était donc l'artère radiale maintenant l'artère unnaire l'artère unnaire vous le voyez très bien je pense sur sur cette image qui représente les deux vaisseaux de l'avant-bras il y a donc ici l'artère radiale et là l'artère unnaire et déjà le diamètre il n'est pas le même l'artère unnaire elle est la plus grosse elle est plus volumineuse que l'artère radiale et c'est elle qui sera dite artère dominante de la main pourquoi d'abord par rapport à son calibre qu'on remarque déjà ici elle est plus grosse que l'artère que l'artère radiale et puis on verra tout à l'heure que c'est l'artère unnaire qui va former l'arcade palmaire superficiel et que c'est cet arcade palmaire superficiel qui sera à l'origine de la prise en charge artérielle de la majorité des doigts et de la main et il sera dite et ça vous êtes contraint de le retenir il sera dite l'artère dominante de la main c'est elle qui domine c'est elle qui vascularise la majorité des constituants de la main donc quelle est son origine son origine c'est le même que l'artère radiale c'est à dire par bifurcation de l'artère brachiale en deux branches un centimètre au-dessous du pied du coude au niveau de la force unnaire ou gouttière bicipitale médiale ça c'est pareil que l'artère radiale son trajet il est d'abord oblique en bas et en dedans et puis par la suite elle devient verticale elle devient verticale en se projetant sur une ligne là encore qui part du sommet de l'épicondyle médiale ou épitroclée jusqu'au niveau de l'os pisiforme donc là encore si vous voulez la repérer vous mettez un point sur l'épitroclée un point sur le pisiforme ces deux éléments étant palpables l'épitroclée et le pisiforme et vous tracez la ligne allant de l'épitroclée jusqu'au pisiforme sur cette ligne se projette le segment antebrachia c'est à dire de l'avant-bras de l'artère urinaire et quelle est sa terminaison on va la suivre voilà l'artère urinaire à ce niveau elle va passer au niveau du poignet on verra exactement au niveau de quelle région et elle va s'anastomiser avec ce dont on a parlé tout à l'heure le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale ici au niveau de la loge palmaire mais cette fois-ci superficielle formant l'arcade palmaire superficielle donc elle se termine au niveau de la loge palmaire moyenne maintenant quelles sont ces branches collatérales là encore l'artère urinaire va donner plusieurs branches collatérales certaines sont de calibre petit donc on ne va pas les citer elles sont destinées à certains muscles à la peau etc on ne va pas en parler mais il y a cinq branches principales dont le calibre est important et qui méritent donc d'être citées la première branche collatérale de l'artère urinaire c'est celle-là qu'on appelle aussi artère récurrente elle n'est juste au-dessous du pli du coude on l'appelle artère récurrente parce que comme tout à l'heure elle va décrire un trajet récurrent vers le haut pour pareil comme l'artère radiale aller s'anastomiser avec les branches collatérales de l'artère brachiale formant le cercle anastomotique piri-articulaire du coude et ça on l'a déjà expliqué et puis juste au-dessous il y a une deuxième branche collatérale qui est très importante que vous devez retenir et qui va naître juste au-dessus de la membrane intérosseuse vous savez entre les deux os de l'avant-bras il y a bien entendu la membrane intérosseuse là entre les deux et juste au-dessus il y a la naissance d'une artère un tronc artériel qu'on va appeler comment ? qu'on va appeler artère intérosseuse commune intérosseuse parce qu'elle est entre les deux os radus et une juste au-dessus de la membrane intérosseuse cette artère intérosseuse commune va elle se diviser en deux branches une antérieure passant en avant de l'artère intérosseuse de la membrane intérosseuse pardon et l'autre postérieure passant en arrière de la membrane intérosseuse d'accord vous suivez ? alors par la suite comme tout à l'heure l'artère une nerf ne va plus donner de branches collatérales d'un calibre important au niveau de l'avant-bras elle va continuer son chemin vers le poignet et c'est au voisinage de poignet qu'elle va donner d'autres branches collatérales qui vont porter les mêmes noms que tout à l'heure au niveau de l'artère radiale qu'est-ce qu'on a dit à propos de l'artère radiale ? à propos de l'artère radiale au voisinage du poignet elle donne le rameau carpien palmaire l'artère une nerf pareil elle va elle aussi donner le rameau carpien palmaire c'est le même nom sauf que tout à l'heure bien sûr c'était le rameau carpien palmaire de l'artère radiale et là ce petit vaisseau il sera dit le rameau carpien palmaire de l'artère une nerf qu'est-ce qu'elle a donné aussi l'artère radiale tout à l'heure elle a donné le rameau carpien dorsal qui n'est pas représenté ici sur ce schéma qui va aller vers l'arrière mais pour l'artère une nerf il est représenté le voilà le rameau carpien dorsal qui va contourner le poignet en arrière pareil c'est le même nom c'est le rameau carpien dorsal mais cette fois-ci de l'artère une nerf et puis qu'est-ce qu'on a dit aussi on a dit que l'artère radiale va donner là le rameau palmaire on avait appelé superficiel tout à l'heure là l'artère une nerf elle va donner aussi un rameau palmaire mais qui sera dit le rameau palmaire profond il est palmaire parce qu'il va cheminer au niveau de la paume de la main mais qui est profond parce qu'il aura à s'anastomiser avec l'artère radiale qui est de situation profonde donc finalement si on a récapitulé donc il y a l'artère récurrente l'artère antérosseuse puis pareil que l'artère radiale le rameau carpien palmaire le rameau carpien dorsal et le rameau ici palmaire profond qui va s'anastomiser avec l'artère radiale formant l'arcade palmaire profonde voilà c'est tout les 5 artères importantes à retenir par rapport à l'artère urinaire et on va revoir certaines d'entre elles de ces branches collatérales quand on abordera la vasculation de la main ce qu'on va voir ce sont ces artères bien sûr qui vont former des arcades palmaires et des arcades de la main en général alors maintenant quels sont les rapports de l'artère urinaire oui elles se divisent en deux branches retenez qu'elles se divisent en deux branches une en avant de la membrane intérosseuse on l'a vu tout à l'heure voilà une en avant de la membrane intérosseuse et l'autre en arrière de la membrane intérosseuse c'est vrai qu'elle va donner ce qu'on appelle la récurrente intérosseuse qui va monter vers le haut participer elle aussi à la formation du cercle artériel anastomatique du coude mais bon je n'en ai pas parlé c'est un petit détail mais déjà retenez que l'artère intérosseuse là elle donne deux une en avant de la membrane et l'autre en arrière de la membrane alors maintenant quels sont les rapports de l'artère urinaire c'est pareil on va faire pareil elle va parcourir quelles régions en citant les régions qu'elle va parcourir qu'on va bien sûr comprendre ses rapports elle va parcourir l'avant-bras mais du côté médial l'artère radiale tout à l'heure parcourt aussi l'avant-bras du côté latéral et si on a parlé de muscles satellites de l'artère radiale on doit aussi parler de muscles satellites de l'artère urinaire quel est le muscle qui accompagne de l'artère radiale c'était le brachio radial du côté latéral maintenant pour l'artère urinaire elle est aussi accompagnée d'un muscle qui lui est satellite et qui sera cette fois-ci le muscle fléchisseur urinaire du carpe donc on la retrouve là l'artère urinaire d'accord elle est accompagnée son muscle satellite est représentée au niveau de l'avant-bras par celui-là c'est-à-dire le fléchisseur urinaire du carpe elle est pendant ce chemin-là accompagnée et elle est aussi d'une branche nerveuse l'artère radiale on a dit qu'elle est accompagnée par la branche sensitive du nerf radial alors que l'artère urinaire elle sera accompagnée par le nerf urinaire donc ces deux rapports à retenir au niveau de l'avant-bras c'est un son muscle satellite c'est le flexor carpe urinaire ou fléchisseur urinaire du carpe et deux la branche nerveuse qui l'accompagne c'est le nerf urinaire d'accord voilà au niveau de l'avant-bras maintenant l'artère urinaire va quitter l'avant-bras elle va arriver au poignet et en arrivant ici au poignet on la voit ici elle est représentée elle arrive au poignet et elle va passer elle au niveau du poignet en avant de ce ligament que vous connaissez maintenant c'est le retinaculum des fléchisseurs ou ligament annulaire représenté ici sur une vue antérieure en blanc et représenté ici sur la coupe transversale en vert donc l'artère urinaire ici sur la coupe en rouge et là sur la vue toujours bien sûr en rouge passe en avant du retinaculum des fléchisseurs au niveau du poignet il est en avant du retinaculum mais couverte par une expansion du retinaculum la voilà là c'est le retinaculum des fléchisseurs ce retinaculum des fléchisseurs va envoyer une expansion ici en vert du retinaculum donc elle cheminera entre le retinaculum des fléchisseurs en arrière et une expansion ou un prolongement du retinaculum des fléchisseurs en avant et qu'est-ce qui va la limiter en dedans c'est cet os c'est quoi cet os c'est l'os pisiforme et on a parlé d'un canal limité en dedans par le pisiforme en arrière par le retinaculum des fléchisseurs et en avant par une expansion du retinaculum des fléchisseurs ce petit canal ici qu'on voit bien sur cette coupe c'est le canal de gouillon encore appelé canal une nerf c'est dans ce canal une nerf que va cheminer l'artère une nerf au niveau du poignet accompagné de ses deux veines une nerf ici en bleu et du nerf une nerf au niveau du canal de gouillon c'est bon très bien donc au niveau de l'avant-bras elle est accompagnée du flexor carpur une narice et du nerf une nerf et au niveau du poignet elle chemine au niveau du canal de gouillon au canal une nerf avec le nerf une nerf et les deux veines une nerf voilà alors maintenant on arrive n'est-ce pas à la main qu'est-ce qui va arriver à l'artère une nerf au niveau de la main vous la voyez ici l'artère une nerf au niveau du poignet passant sous l'expansion ici du retinaculum des fléchisseurs au niveau du canal de gouillon limité ici par le pisiforme et puis après elle va se retrouver au niveau de la pompe de la main elle est superficielle par rapport au tendon par rapport à la terminaison du nerf médian et du nerf une nerf ici et elle va là se terminer comme on a dit tout à l'heure en s'anastomisant avec le rameau palmaire superficiel venant de la radiale formant l'arcade palmaire superficielle et elle est superficielle par rapport à tous ces éléments elle n'est couverte que par la ponivrose palmaire et la peau voilà donc concernant l'artère une nerf et donc concernant les deux artères de l'avant-bras ce qui nous amène à parler maintenant de de la vascularisation de la main et des doigts alors sur ces deux images au niveau de cette diapositive vous avez là une vue antérieure et là une vue postérieure et sur ces deux vues combien y a-t-il d'arcades une arcade combien y a d'arcades si on compte on va trouver combien d'arcades très bien trois du côté sur une vue antérieure et une sur la vue postérieure donc il y a quatre arcades qui vont assurer la vascularisation de la main et à partir de certaines d'entre elles vont prendre naissance les vaisseaux destinés aux doigts c'est vrai il y a quatre arcades mais deux sont importantes et deux sont un peu moins importantes les deux qui sont importantes sont d'abord celle-là c'est l'arcade palmaire superficielle c'est la plus importante on va parler de sa constitution et ses branches collatérales la deuxième qui est aussi importante c'est celle-là c'est l'arcade palmaire profonde qui est toujours située en avant de la main et puis la troisième ce sont les arcades qui se projettent plutôt sur le carpe il y a une du côté antérieur c'est l'arcade carpienne antérieur et l'autre du côté postérieur c'est l'arcade carpienne postérieur ou dorsal on va commencer par les arcades carpiennes elles sont formées de quoi ? on en a déjà parlé qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? on a dit que l'artère radiale va donner le rameau ici carpien palmaire et que l'artère ulnaire va donner le rameau carpien palmaire aussi c'est le même nom sauf que l'une vient de l'artère radiale et l'autre vient de l'artère ulnaire vous avez deviné la suite de l'histoire l'artère ou le rameau carpien palmaire radial va s'anastomoser avec le rameau carpien palmaire de l'une l'air et se formera ainsi l'arcade carpienne palmaire destinée à la vascularisation du poignet et des os du carpe l'arbre maintenant du côté dorsal pareil qu'est-ce qu'on a dit on a dit qu'il y a un rameau carpien dorsal venant de l'artère ulnaire et un rameau ici il est bien visible carpien dorsal venant de l'artère radiale les deux vont s'anastomoser à plein canal formant l'arcade carpien dorsal qui va elle aussi participer à la vascularisation du poignet et des os du carpe sur la face dorsale et envoyer aussi des rameaux vers le reste de la main donc ces deux arcades carpiennes sont aussi à retenir palmaire du côté palmaire bien sûr et dorsal du côté dorsal et vous venez de savoir les éléments qui les constituent maintenant les deux les plus importantes sont la palmaire superficielle et l'arcade palmaire profonde qu'on va détailler on va commencer par l'arcade palmaire superficielle vous devez retenir s'il vous plaît les deux éléments qui la constituent c'est-à-dire une arcade elle est donc formée par quoi elle est formée parce qu'on n'a pas cessé de répéter l'artère unnaire dans son ensemble tout ça c'est l'artère unnaire l'artère unnaire c'est tout ça elle continue son chemin vers le bas tout ça c'est l'artère unnaire elle s'arrête à peu près là et c'est là où elle s'anastomose à plein canal c'est-à-dire il n'y a pas de une astomose l'une va rentrer dans l'autre une artère va rentrer dans l'autre elle va s'anastomoser à plein canal avec quoi avec le rameau palmaire superficiel provenant de l'artère radiale donc ça c'est extrêmement important de le retenir l'arcade palmaire superficiel qui est l'arcade la plus importante qui vascularise la grande majorité des constituants de la main et des doigts elle est formée par l'artère unnaire et par l'artère le rameau palmaire superficiel branche collatérale de l'artère radiale si vous voulez la retrouver et bien on peut dessiner une ligne tangente à la pulpe du pouce quand il est en abduction complète quand vous faites l'abduction complète du pouce vous tracez une ligne représentée ici par cette flèche et elle sera elle tangente au bord supérieur de l'arcade donc elle chemine transversalement au niveau bien entendu de la pomme de la main superficielle comme on a dit tout à l'heure par rapport à l'arborisation des nerfs par rapport au tendon et n'est couverte que par la ponévrose palmaire et la peau maintenant ce qui est aussi important c'est que cet arcade va donner des branches destinées à la vascularisation des doigts je vous demande là de suivre pour comprendre ces différentes branches on va retrouver ici l'arcade palmaire superficiel la voilà alors qu'est-ce qu'elle va donner comme branches elle va donner plusieurs branches qui descendent ici vers les doigts n'est-ce pas il y a celle-là celle-là aussi qui descend vers les doigts là et là donc elle donne quatre branches elle va donner quatre branches descendant vers les doigts on va prendre par exemple celle-là qu'est-ce qui va lui arriver cette branche provenant de l'arcade palmaire superficiel elle va cheminer entre deux métacarpiens n'est-ce pas puis arriver à hauteur de la commissure entre deux doigts elle va se terminer pour donner deux branches l'une destinée au côté médial du doigt adjacent et l'autre au côté latéral alors celle-là par exemple qui est destinée vous l'avez compris à ces deux doigts on va l'appeler artère digitale digitale c'est l'adjectif relatif à doigts bien sûr elle est digitale puisqu'elle est destinée au doigt mais elle est commune à deux doigts elle est commune à ces deux doigts adjacents on va l'appeler donc artère digitale commune d'accord celle-là aussi elle est artère digitale commune pour ces deux doigts pour le troisième et pour le deuxième et celle-là aussi elle est artère digitale commune pour ces deux doigts D'accord ? Et donc, on va faire pareil, même s'il n'y a pas vraiment d'autre doigt, mais même ce bout-là de cette artère, on va l'appeler artère digitale commune, de là à là. Donc, finalement, qu'est-ce qu'elle va donner, l'arcade palmaire ? Elle va donner les artères digitales qui sont de situation palmaire, c'est en avant. Donc, on va les appeler les artères digitales palmaire communes au nombre de quatre. Chaque artère digitale palmaire commune va, à hauteur de la commissure, c'est-à-dire la jonction entre deux doigts, se poursuivre par deux artères qui seront destinées aux doigts, donc qui méritent aussi le nom de digital, qui seront aussi de situation palmaire, donc mériteront le nom de digital palmaire, mais qui ne sont pas communs à deux doigts, ces vaisseaux. Ils seront propres à un doigt. On va donc les appeler les artères digitales palmaires propres du doigt correspondant. Donc, c'est simple, l'arcade palmaire superficiel va donner quatre branches artérielles dites digitales palmaires communes, et chaque artère digitale palmaire commune va donner deux branches dites artères digitales palmaires propres du doigt correspondant. D'accord ? Donc, on va compter combien on aura d'artères digitales palmaires propres provenant de l'arcade palmaire superficiel. Il y aura donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et parfois plus, mais la situation la plus fréquente, c'est sept artères digitales palmaires propres provenant de l'arcade palmaire superficiel. Et quelle est l'artère qui forme principalement cette arcade ? C'est l'artère ulnaire, bien sûr, on l'a dit, c'est l'artère ulnaire qui va s'anastomiser avec une branche de la radiale pour former cette artère, pour former cette arcade. Donc, c'est l'artère ulnaire qui donnera sept branches collatérales destinées aux doigts. D'accord ? Et on va revenir à cette notion pour vous expliquer pourquoi je vous raconte tout ça. Voilà donc, concernant l'arcade palmaire superficiel, vous devez retenir ses constituants, artère ulnaire, rameau, palmaire superficiel de l'artère radiale, sa projection, la ligne tangente à la pulpe du pouce en abduction, et ses branches collatérales, les quatre artères digitales palmaires communes qui donnent une digitale palmaire propre. Maintenant, l'arcade palmaire profonde, il est formé par quoi ? On va la chercher. C'est ça l'arcade palmaire profonde. Il est formé par l'artère radiale et par le rameau palmaire profond, branche de l'artère ulnaire. Il est situé profondément par rapport à l'arcade palmaire superficiel. Il est situé, il est plaqué, vous voulez, contre les os, et elle va donner, elle, des branches collatérales. Elle va donner quoi ? Elle va donner ces différentes branches, regardez. Ils sont là, voilà, une branche qui provient de la palmaire profonde et qui va aller s'enastomiser avec l'artère digitale palmaire commune. Voilà la première, voilà la deuxième, et voilà la troisième. D'accord ? L'arcade palmaire profonde, vous l'avez donc reconnu, elle est là. D'accord ? Donc, ces différentes branches ne vont exister qu'entre les métacarpiens. Elles vont rapidement s'ouvrir dans les artères digitales palmaires communes. Donc, leur rôle, c'est juste de renforcer ces branches. Elles ne vont pas se diviser, elles, comme tout à l'heure, ont deux branches palmaires propres, etc. Non, elles vont juste s'ouvrir au niveau, comme vous le voyez là, au niveau de l'artère digitale palmaire commune. Vous avez reconnu cette branche-là, celle-là, et celle-là. On va donc les appeler comment ? On va les appeler les artères métacarpiennes. Comme elles ne vont pas aller carrément atteindre les doigts, elles s'arrêtent entre les métacarpiens, on va les appeler les artères métacarpiennes situées du côté palmaire. Donc, ce sont les artères métacarpiennes palmaires. Alors, ce qui est important, c'est de retenir aussi sa situation, n'est-ce pas, qui est profonde, derrière la superficielle et derrière les tendants et les nerfs, plaqués contre les os. Alors, les arcades palmaires du carpe, là, on en a parlé, mais ce qui m'intéresse sur cette diapositive, c'est de vous montrer une chose. C'est que l'artère radiale, parmi ses branches collatérales, elle donne quoi ? Elle donne celle-là, comment on l'a appelée ? L'artère principale du pouce. Qu'est-ce qu'elle va donner, l'artère ? Qu'est-ce qui va lui arriver, cette artère principale du pouce ? Elle va se diviser en deux branches, ou trois, on va dire. Elle va donner cette branche-là, qui va constituer quoi ? Qui va constituer l'artère digitale palmaire propre latérale du deuxième. Et elle va se donner aussi deux branches destinées au pouce, les artères digitales palmaires propres du pouce du côté latéral et du côté médial. Donc, si on veut compter les artères digitales palmaires propres provenant de l'artère radiale, elles seront en nombre de combien ? On aura les deux du pouce et une du côté latéral de l'index. Donc, il n'y aura que trois, tout à l'heure, en comptant les différentes branches digitales palmaires propres des doigts venant de l'unaire, ou encore de l'arcade superficielle. C'était combien ? C'était sept. Et là, que trois. C'est pour ça, donc on a dix doigts, on doit avoir un compte, on a, pardon, cinq doigts, on doit avoir comme compte total dix. Et on a dix, on a trois qui viennent de l'artère radiale, c'est-à-dire de l'arcade palmaire profonde, et sept qui viennent de l'artère ulnaire. C'est pour ça qu'on dit que la vascularisation des doigts, la formule habituelle qu'on retrouve chez la majorité des personnes, c'est U7R3, c'est-à-dire sept branches provenant de l'unaire, U7, et trois branches provenant de la radiale, c'est-à-dire R3. Ça, c'est la formule habituelle. Cela veut dire que l'artère ulnaire, c'est elle qui est dominante, comme elle donne sept branches. D'accord ? L'artère radiale ne domine pas. Ça, c'est habituel. Parfois, on trouve une autre formule chez certains individus. On trouve U5, R5, ou alors U10, R0, c'est-à-dire que l'artère radiale n'en donne rien. Toutes les branches destinées aux doigts proviennent de l'unaire. Mais ça, c'est des situations, c'est-à-dire variables, le plus souvent. La formule habituelle, c'est U7R3, comme on vient de l'expliquer. Et ça permet alors de comprendre que c'est l'artère, n'est-ce pas, une nerf qui est dominante. Les arcades palmaires du carpe, on en a parlé. Et l'arcade dorsale du carpe aussi, on l'a expliqué tout à l'heure. Oui ? Ce n'est pas une anomalie, c'est juste une variabilité interindividuelle. Peut-être que vous, d'ailleurs, on ne le saura jamais. On ne saura jamais que vous avez, par exemple, U5, R5. Votre collègue peut-être a U0, plutôt U10, R0. Mais ça, ce n'est pas, c'est des variabilités individuelles. Voilà, il y a des choses en anatomie, il y a toujours, c'est-à-dire ce qu'on est en train de décrire. C'est la situation la plus souvent retrouvée. Mais parfois, il y a des différences entre les individus. Voilà, donc on a parlé maintenant des différentes branches collatérales. Vous avez reconnu là les branches digitales palmaires communes, renforcées ici par les branches métacarpiennes palmaires provenant de la profonde. Et vous avez reconnu là l'artère principale du pouce qui donne les trois branches destinées, l'une à l'index et les deux autres au pouce. Voilà, donc on va terminer cette vascularisation artérielle par, voilà, quelques petites notes cliniques. Sachez qu'on peut percevoir le pot des différentes artères en fonction de leur région. Maintenant, il y a l'artère radiale, bien sûr, on peut percevoir son pot au niveau du creux axillaire. L'artère braquiale, si on met les doigts encrochés au niveau du canal braquial de cruvelier, on peut percevoir son pot comme on peut le percevoir là au niveau du pli du cou, au niveau de la gouttière bicipitale médiale. Là, les doigts sont encrochés au niveau de quelle région? La gouttière du pot radial, rappelez-vous, entre le tendon du brachioradialiste et le tendon du fléchisseur radial du carpe. On peut même palper le pot de l'artère urinaire et on mesure la tension artérielle en mettant le stéto, n'est-ce pas, le stéthoscope, au niveau de la gouttière bicipitale médiale, là où on retrouve l'artère braquiale, bien entendu. Voilà, donc, là où on met le stéto, et ça, vous allez vous-même, bien sûr, le faire par la suite. Voilà, on va maintenant aborder la vasculation veineuse. Elle sera très rapide, pas aussi longue que la vasculation artérielle. Le plus important concernant la vasculation veineuse, s'il vous plaît, c'est de savoir qu'il y a deux principaux réseaux. Il y a deux réseaux veineux. Il y a un réseau qui sera dit superficiel et un réseau qui sera dit profond. Superficiel et profond par rapport à quoi? Par rapport à la ponévrose des muscles. Et ça, c'est fondamental comme information. C'est-à-dire que toutes les veines que vous allez retrouver superficiellement, par rapport à la ponévrose musculaire, feront partie du réseau superficiel. Et les veines que vous ne pouvez voir que si vous retirez la ponévrose du muscle, tant qu'elles sont situées profondément par rapport à la ponévrose, feront partie du réseau profond. Le réseau profond, qui est représenté sur cette image, est constitué des veines situées profondément par rapport à la ponévrose et qui vont accompagner les artères. C'est-à-dire, à côté de chaque artère qu'on vient de citer, il va y avoir deux veines du même nom. Par exemple, l'artère radiale, elle sera accompagnée de deux veines radiales. L'artère unaire, de deux veines unaire. L'artère brachiale, de deux veines brachiales. Toujours, tout le long de leur trajet. Donc, ces veines du réseau profond, est-ce qu'on va les étudier? Non, parce que c'est pareil que les artères. Elles sont situées au même niveau. Elles ont les mêmes rapports, sauf que l'origine de l'artère, ça va être la terminaison de la veine. Et la terminaison de l'artère, ça va être l'origine de la veine. Tout simplement, parce que le sens n'est pas le même, c'est l'inverse. Les veines ayant pour rôle, n'est-ce pas, d'acheminer le sens désoxygéné, c'est-à-dire, par exemple, du muscle vers le cœur. Et ça, vous l'avez compris. Donc, il y a pour toutes les artères, deux veines qui les accompagnent. On les appelle les veines committantes. Committantes, parce qu'elles les accompagnent. Les veines committantes, ce sont les veines du réseau profond. Pour toutes les artères, il y a deux veines, sauf pour l'artère axillaire. L'artère axillaire n'a qu'une seule veine committante. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer quand on abordera le réseau superficiel. Pour le moment, gardez en mémoire que toutes les artères sont accompagnées par deux veines, dites committantes du réseau profond situées sous la peau névrose. Et puis, il y a le réseau superficiel. Le réseau superficiel, c'est un ensemble de veines situées superficiellement par rapport à la peau névrose. C'est-à-dire que ce sont des veines qu'on va retrouver juste après avoir retiré la peau. Dès qu'on retire la peau, on retrouve ces veines. Donc, les veines que vous arrivez à voir, pour certains parmi vous, sous la peau, ce ne sont pas les veines profondes, ce sont les veines du réseau superficiel, bien sûr. D'accord? Alors, est-ce qu'il n'y a que ces deux réseaux? Principalement, oui. Mais il y a aussi un autre réseau qui les relie. Il y a des veines qui seront dites communicantes ou perforantes, qui relient le réseau superficiel au réseau profond. Pourquoi on les appelle perforantes? Parce que pour relier le vaisseau, ou plutôt les veines superficielles aux veines profondes, ces veines vont devoir perforer la peau névrose, vont devoir trouver la peau névrose. On va donc les appeler veines perforantes. On peut aussi les appeler veines communicantes, parce qu'elles vont faire communiquer le réseau superficiel et le réseau profond. D'accord? Et ça existe dans certains endroits, comme par exemple au niveau du pli du coude. Voilà donc concernant l'organisation du drainage ou de la circulation veineuse. Donc les veines profondes, on les appelle aussi committantes. On ne va pas en parler, parce que c'est les mêmes rapports, c'est-à-dire origines, terminaisons, inverses par rapport aux artères. Voilà, maintenant les veines superficielles. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez sur cette diapositive qu'on voit, qu'on arrive à voir ces veines, dès qu'on retire ici la peau, la peau est ici arrachée. Dès qu'on l'a retirée, on voit cheminer des veines juste au-dessus ou en avant de la peau névrose, qui est toujours ici en place. D'où viennent ces veines superficielles? Les veines superficielles vont prendre naissance tout d'abord au niveau de l'angle, c'est-à-dire là où il y a les angles. Ça commence là où il y a des angles, et donc sur la face dorsale, sur le dos de la main. À partir d'un riche réseau au niveau du lit de l'angle, et bien les veines, n'est-ce pas, vont s'organiser au niveau du dos de la main. Et on se retrouvera alors avec un riche réseau dorsal de la main. Donc au niveau du dos de la main, il y a un riche réseau veineux. Et vous l'avez remarqué vous-même, vous arrivez même à voir les veines sous la peau du dos de votre main. Par contre, sur la face palmaire de la main, il y a des petites veines, mais ce sont des veines très fines, qu'on n'arrive bien entendu pas à voir, et n'ont pas un calibre aussi important que celle du dos de la main. Et c'est pour ça que quand on a besoin, chez un patient, de prendre ce qu'on appelle une voie veineuse, c'est-à-dire d'introduire une aiguille pour lui faire passer, par exemple, du sérum, le plus simple, c'est d'aller chercher une veine au niveau du dos de la main. Comme ce sont des veines d'un bon calibre, on peut facilement les retrouver. Et donc, regardez ce qui se passe. C'est qu'à partir du réseau d'abord à Ingual, on se retrouve avec des veines qui vont se constituer d'un bon calibre au niveau du dos de la main. Et les plus importantes de ces veines sont en nombre de deux. Il y a cette veine-là qui va se constituer sur le bord, une nerf de la main, qui vient du petit doigt, et qu'on appelle la veine salvatelle du petit doigt, ou du cinquième doigt, la veine salvatelle du cinquième doigt. Et du côté latéral, il y a la constitution d'une grosse veine qu'on appelle la veine céphalique. Par la suite, ces deux veines qui ont pris naissance du côté dorsal vont contourner l'avant-bras. On va donc les retrouver ici sur la vue antérieure. La veine céphalique qui était là, postérieure, va contourner le poignet et l'avant-bras. Et on va donc la récupérer ici en avant. Et la veine salvatelle, là, du petit doigt, va elle aussi contourner l'avant-bras et le poignet et va prendre le nom de veine basilique. Elle va continuer son chemin vers le haut. On va mieux les voir sur cette diapositive. On retrouvera alors sur la vue antérieure, là, la veine céphalique. Et puis là, la veine basilique. Pour les suivre encore plus haut, on retrouve là, alors, la veine céphalique et là, la veine basilique. Ce qui sera constitué aussi, c'est un vaisseau ou une veine sur la ligne médiane de l'avant-bras. Sur la ligne médiane de l'avant-bras, le réseau veineux du côté palmaire, toujours superficiel, va constituer une veine qu'on appelle la veine médiane de l'avant-bras. Donc, ici, sur la face antérieure de l'avant-bras, on se retrouvera finalement avec trois veines. La veine céphalique du côté latéral, la veine basilique du côté médial et la veine médiane de l'avant-bras sur la ligne médiane. Qu'est-ce qui va se passer? Cette veine médiane de l'avant-bras, essayez de suivre, s'il vous plaît. Cette veine médiane de l'avant-bras va se diviser en deux branches. Une du côté médial, on va l'appeler la veine médiane basilique, et une du côté latéral, on va l'appeler la veine médiane céphalique. La veine médiane basilique va s'anastomiser avec la basilique, et la veine médiane céphalique va s'anastomiser avec la céphalique. Et quelle est la résultante? La résultante, c'est que la veine basilique sera renforcée, mais gardera son même nom, et continuera son chemin au niveau du bras. Et la veine céphalique va se retrouver renforcée, et continuera son chemin aussi, et gardera le même nom, l'appellera toujours la veine céphalique, et continuera son chemin au niveau du bras. Mais la conséquence aussi, c'est qu'au niveau du pli du coude, il se dessinera, comme vous l'avez certainement deviné, une, la lettre M majuscule. Donc si je suis ici la céphalique, la médiane céphalique, la médiane basilique, et la basilique, on se retrouve avec la lettre M majuscule qui est dessinée au niveau du pli du coude. Et on appelle d'ailleurs ça le M veineux du coude. Le M veineux du coude, c'est juste l'anastomose de ces différents vaisseaux. Et c'est là où on peut, ce sont des veines qui ont un certain calibre, ils sont facilement repérables, on les retrouve facilement, et c'est là où on pique quand on a à prélever du sang pour faire par exemple des analyses. Oui? Non. Notre camarade pose la question, est-ce qu'une veine superficielle peut devenir par la suite profonde? En fait, le réseau superficiel, il est au-dessus de la ponivrose, le réseau profond, il est au-dessous de la ponivrose, et entre les deux, il y a un autre réseau, d'autres veines perforantes qui font communiquer le réseau superficiel au réseau profond. Bon, mais les deux veines, justement, là on n'a pas encore terminé le cours, superficielle très importante, la basilique et la céphalique, vont elles-mêmes perforer la ponivrose dans leur terminaison. Voilà, là on va le dire tout de suite. Mais toutes les autres, c'est-à-dire toutes ces veines-là, au niveau de l'avant-bras, etc., ne vont pas perforer la ponivrose, mais vont communiquer avec le réseau profond par des veines perforantes comme celles qu'on arrive à voir par exemple à ce niveau. Maintenant, quelle est la suite de l'histoire ? Là, voilà la suite de l'histoire. La veine basilique, qu'est-ce qui va lui arriver ? Au niveau du bras, elle va cheminer au niveau d'un dédoublement de la ponivrose, s'il vous plaît. Elle va cheminer au niveau d'un dédoublement de la ponivrose. Et la veine céphalique va aussi cheminer au niveau d'un dédoublement de la ponivrose. Où va cheminer la veine céphalique ? Entre le muscle-là que vous avez reconnu, lequel ? Le deltoïde. Et celui-là, pectoralis majeur. Donc, elle va cheminer entre deltoïde et pectoralis majeur dans ce sillon-là, qu'on appelle sillon delto-pectoral, dans un dédoublement de la ponivrose. Qu'est-ce qui va arriver par la suite ? C'est ce qu'on va voir. Regardez. Là, on va commencer par décrire ce qui se produira pour la veine basilique. Là, voilà la veine basilique. C'est cette grosse veine. Une fois qu'elle aura perforé la ponivrose, elle va recevoir ces deux petites veines. C'est quoi ces deux petites veines ? Ce sont les veines brachiales qui accompagnent l'artère brachiale ici en rouge. Les deux veines brachiales vont se jeter dans la veine basilique devenue profonde. Et en fusionnant, c'est-à-dire les deux veines brachiales, en fusionnant avec la veine basilique, la veine qui va se constituer prendra le nom de veine axillaire. C'est la veine axillaire. Donc, la veine axillaire vient de quoi ? Elle vient de la fusion de la veine basilique et des deux veines brachiales. Et c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule veine committante par rapport à l'artère axillaire. Parce que les deux veines brachiales vont se jeter dans la veine basilique. Et à la fin, on n'aura qu'une seule veine qui va accompagner l'artère axillaire et qui sera bien entendu dite veine axillaire. Maintenant, quel est le devenir de la veine céphalique ? Elle va cheminer, comme on a dit, dans le sillon deltopectoral. Et puis, elle va perforer la ponevrose antérieure du creux axillaire que vous connaissez et qu'on a appelée la ponevrose clavier-pectoraux axillaire. Et elle va donc se jeter, comme vous l'avez vu, dans la veine axillaire. Au niveau, bien entendu, du creux axillaire, vous l'avez reconnu là, entre le muscle subclavier et le muscle pectoralis minor. Voilà donc, concernant les veines superficielles, vous avez ici une photo du M veineux du coude où on peut piquer pour prélever du sang. Voilà, là, sur des images cadavériques à quoi ça ressemble, vous voyez ici le réseau superficiel au-dessus de la ponevrose. Les veines sont ici injectées en bleu pour qu'on puisse les voir. Vous reconnaissez ici la veine céphalique, cheminant entre le deltoïde et le pectoralis major. Et, n'est-ce pas, se jetant ici, là, dans la veine axillaire. Voilà. Cela nous amène à parler maintenant des lymphatiques. L'hymphatique, c'est encore plus court. Alors, c'est quoi les vaisseaux lymphatiques? Donc, les artères vont conduire du sang oxygéné, riche en nutriments, du cœur vers les organes. Les veines, c'est l'inverse. Ce sont des vaisseaux qui vont conduire du sang allant dans l'autre sens, c'est-à-dire des organes vers le cœur et vers le poumon pour que le sang soit réoxygéné et ainsi de suite. Maintenant, les lymphatiques. Les lymphatiques, ce sont des vaisseaux qui ne conduisent pas du sang. Ils conduisent un autre liquide qu'on appelle la lymphe. Et la lymphe est la pourroile, surtout, de conduire les cellules de défense. Les cellules de défense pour combattre un cours étranger qui est rentré dans l'organisme comme un microbe ou comme un cours étranger, quel qu'il soit. Et donc, ces vaisseaux lymphatiques vont accompagner les veines. Mais on ne les voit pas. Quand on opère, on ne va pas voir un vaisseau lymphatique parce que la lymphe est transparente. Elle est translucide. On ne la voit pas. Et ce sont des vaisseaux qui sont très, très fins, beaucoup plus fins que les veines et les artères. Elles sont aussi organisées en deux réseaux, comme les veines, un réseau superficiel qui accompagne les veines superficielles. Ils sont ici représentés en noir, les vaisseaux lymphatiques. Et un réseau profond accompagnant les veines profondes. Et quel est leur, c'est-à-dire leur rôle? Leur rôle, c'est de conduire les cellules de défense et le résultat, en fait, de la destruction des corps étrangers vers des gonglions. Vers des gonglions. Des gonglions qu'on retrouve ici au niveau du membre supérieur, principalement à deux niveaux. Au niveau du pli du coude, vous en voyez quelques-uns ici. Et surtout au niveau du creux axillaire. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, on va dire, un microbe au niveau de la pulpe de l'index, eh bien, à partir des vaisseaux sanguins, il y aura donc les cellules de défense, les globules blancs, qui vont arriver à la pulpe du doigt pour détruire le corps étranger, le microbe. Une fois détruit, il va falloir nettoyer tout ça. Donc, les cellules de défense vont emporter tout ce qui est détruit, les débris, etc., vers les vaisseaux lymphatiques, cette fois. Ils vont les transporter vers où? Vers l'élément qui va s'en débarrasser. Quel est l'élément qui va s'en débarrasser? Ce sont les gonglions. Alors, les gonglions, quand ils ne travaillent pas, on ne les palpe pas. Mais quand ils reçoivent des éléments, des vaisseaux lymphatiques pour qu'ils soient détruits, les gonglions vont travailler. En travaillant, ils vont prendre du volume. Ils vont devenir gros. En devenant gros, on va les appeler adénopathies. Ils vont donc devenir palpables. On peut les toucher, on peut les trouver au niveau du coude, mais pas souvent. Et surtout au niveau axillaire. Donc, en touchant un gonglion au niveau axillaire, c'est qu'il est devenu gros et c'est qu'il a travaillé pour une raison X. Soit qu'il y a un microbe ou une tumeur ou un corps étranger, une infection ou autre. Et donc, vous devez retenir qu'il y a deux réseaux de vaisseaux lymphatiques, superficiels et profonds. Vous avez, j'espère, compris leur rôle. Et vous avez retenu, j'espère, la situation des gonglions au niveau du membre supérieur, au niveau du coude. Mais surtout au niveau du creux axillaire. Mais où exactement au niveau du creux axillaire ? C'est surtout le long des branches collatérales de l'artère axillaire. Vous avez ici les différents ganglions représentés qui s'organisent en cinq groupes au niveau du creux axillaire. Un groupe postérieur, le long de l'artère subscapulaire. Un groupe antérieur, un groupe latéral qui va se drainer vers un groupe central qui lui se draînera vers un groupe apical. Ces différents groupes sont organisés aussi par rapport au petit pectoral, pectoralis minore. Mais je ne vous demande pas de retenir tout cela. Retenez qu'il y a plusieurs groupes ganglionnaires, en nombre de cinq, situés le long des branches collatérales de l'artère axillaire. Et que ces ganglions, au niveau du creux axillaire, vont recevoir les vaisseaux lymphatiques drainant le membre supérieur, mais aussi les vaisseaux lymphatiques drainant le sein. Donc quand on arrive à palper un ganglion au niveau du creux axillaire, c'est soit qu'il y a un problème au niveau du membre supérieur, soit qu'il y a un problème au niveau de la paroi thoracique en général, et du sein en particulier. C'est pour cela que quand il y a par exemple un cancer du sein, eh bien le cancer étant une anomalie, les vaisseaux lymphatiques vont travailler, etc. La même histoire. Et donc on aura des ganglions au niveau du creux axillaire. Et c'est pour cela que quand on retire un cancer du sein, on retire avec les ganglions au niveau du creux axillaire. Retirer les ganglions du creux axillaire porte le nom de curage ganglionnaire. Faire un curage ganglionnaire, vous allez l'apprendre par la suite, c'est retirer les ganglions situés au niveau de la région dans laquelle vous travaillez. On parle de curage axillaire, curage inguinal, curage etc. Voilà donc concernant, n'est-ce pas, les vaisseaux lymphatiques. Et donc concernant la vascularisation en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !